Yop les potes, vous allez bien encore se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je me suis rendu compte en faisant ça, en instaurant la caméra, le trépied etc que ça faisait un moment où j'avais pas fait une simple vidéo où je parlais facecam histoire de vous raconter une histoire, d'échanger autour d'un sujet pas que j'ai envie de me faire voler des colis histoire de pouvoir vomir sur la poste à nouveau mais j'avoue que c'est un petit peu drôle quand je prends le temps de le faire donc aujourd'hui je vais vous raconter une autre histoire, vous l'avez vu dans le titre On m'a volé mon travail bon c'est pas exactement comme ça mais tu connais faut bien que je fasse les youtubeurs avec le titre etc mais je vais vous raconter une histoire où je me suis retrouvé dans une situation où même moi j'étais dans une sorte de 50-50 chelou donc j'en profite pour vous raconter ce qui s'est passé et vous demander votre avis comme ça c'est cool et je peux voir après derrière tu vois ce qui était peut-être le plus pertinent de faire donc il y a quelques semaines vous l'avez vu j'ai lancé un nouveau concept qui s'appelle le concours de blague alors nouveau concept sur un concours de blague ça n'a aucun sens, les concours de blague ça existe depuis la nuit des temps mais disons que j'ai commencé à en faire en live, à en faire des best-of sur ma chaîne ils marchent plutôt bien, limite c'est les vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne ces dernières semaines ce qui fait plaisir parce qu'un petit concept comme ça on entend des gens vaner moi derrière je réagis ça donne des moments vraiment, c'est vraiment purement marrant quoi tu vois c'est grave grave cool et il y a quelques jours donc après le succès relatif des premières vidéos je reçois un petit tweet d'un mec qui me fait Zuck fais attention parce qu'il se trouverait que sur une autre plateforme que youtube à savoir tiktok, c'est pour ça que certains m'ont peut-être déjà vu là-bas il y a quelqu'un qui se met bien sur tes côtes moi je me dis, je me dis attends, mais j'ai pas de compte tiktok moi j'ai jamais mis les pieds sur cette plateforme, c'est un petit peu bizarre même si je sais que c'est de plus en plus commun pour les streamers etc de mettre leur meilleur moment là-bas j'avoue qu'en ce moment je suis très débordé donc dans mon état d'esprit j'avais pas pensé donc je vois, je vais sur le compte en question et là je vois qu'un gentil monsieur prend bon je dis gentil, je lui en veux pas du tout, y'a pas de soucis mais vas-y je vais vous raconter, vous allez comprendre donc il prend des extraits de mes vidéos donc par exemple certaines vannes marrantes ou quoi il rajoute un petit fond à instagram, tu connais il explique la blague avec du coup des sortes de sous-titres colorés tout ça machin et c'est pas bon la magie de tiktok opère et là je vois sur des extraits de cette vidéo 2, 3, 4, 500 000 vues je me dis attends, mais c'est mon contenu là qui fait des centaines de milliers de vues et là je mets un petit tweet tu vois en mode oh bordel, c'est qui qui se met bien sur mes côtes un petit peu à la rigolade parce que foncièrement je connais internet les mecs ça fait 6-7 ans que je suis là des gens qui prennent des extraits pour les reposer partout tout ça machin, je sais ce que c'est on l'avait avec Radio Sexe, on l'avait avec Radio Street on l'avait avec Twitch tout court des gens des fois prennent de mes extraits et les mettent ailleurs ça me dérange pas foncièrement sauf que là, quand je vois, tu vois tout l'impact que ça avait des dizaines de milliers de j'aime le compte en question avait quand même pas mal d'abonnés machin je me dis il y a peut-être quelque chose à gratter donc là je mets un petit tweet genre en mode oh c'est qui qui fait ça machin et là un gars me cite et dit oh bah c'est mon pote moi je me dis attends c'est ton pote qui fait ça ? ok d'accord je vais voir la personne en question en DM je lui dis écoute dis à ton pote qui peut prendre mes extraits ça me dérange pas parce que forcément tu sais tu te retrouves devant une valeur tu te dis bon quelqu'un le fait déjà ça fonctionne déjà ça peut avoir un impact positif sur tes contenus à toi à savoir la vidéo classique normale etc donc moi je pense comme ça au début tu sais j'ai pas pensé direct oh strike machin avec ta mère tu utilises mes droits mon travail et tout machin je dis au gars bon dis juste à ton pote de créditer la vidéo juste il crédite la vidéo en mode voilà petit lien direct dans la description voilà extrait de cette vidéo bref quelque chose dans ce style je parle un petit peu avec le pote il me dit ouais t'inquiète ce sera fait ce sera fait machin blabla ce sera fait il se trouve que c'est pas exactement fait au début il y a une sorte de petit crédit en mode chaîne de points Zach Nani machin sauf que moi je suis aussi sur internet depuis longtemps donc autant je sais qu'on peut prendre des extraits autant je sais que la redirection d'un réseau à un autre c'est calamiteux je le vois moi même sur mes propres tweets quand je tweet une vidéo et j'en avais parlé déjà vu des tweets 100-150 000 vues sur le tweet clique sur le lien de la vidéo qui est dans le tweet 200 c'est très difficile de faire bouger les gens d'un réseau à un autre vous l'apprendrez même pareil les swipe up Instagram machin etc même si les marques elles payent encore à l'heure actuelle pour des trucs comme ça et même moi j'en profite au global je sais que c'est un petit peu bidon et c'est très difficile de faire bouger les gens d'une plateforme à une autre après certains diront que si je tweet ma vidéo d'autres iront direct sur YouTube pour la voir d'accord mais c'est un peu incantifiable mais je suis ok c'est vrai qu'il y a quand même un impact mais bon bref voilà j'épilogué mais je vais vous raconter des choses donc le mec commence à mettre un peu chaîne YouTube Zach Nani machin tout ça et je commence à dire mais non la chaîne YouTube 2.Zach Nani dans la description c'est pas suffisant parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voir le TikTok aller check la description voir le nom de ma chaîne aller sur YouTube la retaper trouver la vidéo pour peu qu'ils soient pas tombés sur une vidéo rentrons bien la QBZ en ligne bref tu vois le délire et derrière s'abonner se dire ok c'est cool peut-être le contenu entier est sympa le gars en question du coup n'avait pas compte Twitter derrière il me fait la patrie il me dit bon point il va se créer un compte Twitter il se créer un compte Twitter je lui parle en DM machin et je vais le voir je lui dis bah écoute voilà moi ça me dérange pas que tu reprennes mes extraits juste mais bien dans la description la vidéo originale genre vidéo originale de point le lien au début le gars il me dit vas-y d'accord machin tout ça après derrière il essaye une première fois et il me dit ouais mais non la description c'est 150 caractères et tout j'ai voulu mettre ta chaîne mais ça marche pas il lui dit écoute je ne t'ai pas dit la chaîne d'accord je veux pas qu'il y ait simplement ma chaîne je veux juste qu'il y ait la vidéo originale et je lui mets moi-même le message je lui dis regarde je te mets le message vidéo originale de point le lien de la vidéo ça fait moins de 150 caractères larges et alors ok je sais que dans les vidéos youtube il y a 150 millions de caractères c'est limite t'as l'impression c'est du turc le truc tu vois alors je rigole je vous vanais mes turcs c'est pas méchant c'est un petit peu imprononçable machin etc mais ça fait largement moins de 150 caractères une vidéo youtube donc même en rajoutant vidéo originale tout ça et le gars me dit ok d'accord vas-y je fais ça tu sais en plus en parlant avec lui il me dit ouais c'est cool que tu le prennes comme ça tout ça machin que tu envoies pas de strike machin machin ok donc on en reste là derrière alors qu'il s'engage à faire ça le mec reposte un extrait sans le lien sans le lien sans le lien sans le lien alors moi je me lève lundi lundi matin 7h je vais voir un truc comme ça alors oui 7h du matin je vais voir ça je suis incroyablement un psychopathe j'allais prendre le train pour aller faire Zachary avec K-Dob qui sera d'ailleurs diffusé dans quelques jours sur Vitality mais bref j'en profite on fait petite pub donc un peu tête dans le cul je vois un nouveau TikTok après qu'on se soit dit au final poste bien le lien après que j'ai déjà insisté une première fois car il est pas fait je lui dis pourquoi tu l'as pas fait machin etc et là je vais avoir un long message je lui dis gros écoute tu prends mes extraits je dis rien ça m'apporte des vues d'accord mais sauf que moi j'ai accès aux statistiques c'est Youtube machin etc à l'heure actuelle t'as fait des millions de vues concrètement 3-4 millions de vues sur mes extraits sauf qu'il n'y a aucun apport sur ma chaîne direct à moi je ne vois pas cet apport ok toi t'as fait des centaines de milliers de vues c'est très bien mais si moi ça ne me sert pas en quelque sorte bah je m'en fous un petit peu en fait et pourquoi est-ce que je te laisserais au final prendre mon contenu le reposter toi te faire tes dizaines de milliers d'abonnés peut-être derrière construire un truc alors que moi derrière je ne somme pas en plus tu la joues pas franco genre tu me dis ok en DM puis après derrière tu le fais pas ce qui n'est pas cool le gars il me répond il me fait ouais mais Zach je t'ai fait des millions de vues tout ça machin gratuitement j'étais sonné vraiment j'étais quoi genre ouais effectivement ça m'a fait des vues ok tu le fais gratuit parce que lui il insiste il me dit ouais mais j'ai l'impression que tu crois que je fais des tunes et moi je lui dis mais mec putain t'es dans un mauvais état d'esprit frère je m'en fous que quelqu'un fasse un peu d'argent avec mon contenu c'est ce que j'ai dit je lui dis frère t'aurais fait 100 200 300 400 euros je sais pas combien ça payait tiktok et bah franchement j'aurais rien dit je m'en bats les couilles la seule chose que je demande c'est d'avoir mon travail crédité je fais du travail j'ai un monteur que je paye qui est en train de monter cette vidéo d'ailleurs en dédicace à toi que je paye voilà ça a un bon coût par mois quand même il prend cher hein ce petit bâtard non ça va je rigole bref il y a un monteur que je paye qui est aussi son travail donc la seule chose que je demande c'est le crédit de mon travail parce que derrière même si je chope de l'exposition gratuite parce que c'est vrai que je paye pas pour cette exposition et c'est bon à prendre moi j'y avais pas pensé et sans lui je le dis totalement j'aurais même pas pensé à poser des extraits sur TikTok il m'a apporté un petit peu comme ça sûrement des gens ont peut-être de cette manière découvert l'extrait machin tout ça sauf que le gars dans ses réponses il avait l'impression que je lui devais plus que ce que lui me doit il commençait à me dire ouais mais non machin tu vois un peu par le thé tout ça écoute et tu sais un peu prendre la tête alors que moi je lui ai dit écoute la seule chose que je veux je demande pas beaucoup et parce que je vais pas m'abuser à aller tous les matins à 7h sur ton TikTok voir si t'as bien posé le lien de la vidéo originale parce que quand je sors une vidéo dans les vidéos blagues il y a 30 blagues donc lui il a une semaine de contenu un TikTok par jour il a une semaine de contenu dès le dimanche dès que la vidéo est sortie donc le gars commence à parloter tout ça machin à être dans un état d'esprit qui était je trouvais pas hyper coopératif et moi j'avoue j'étais aussi un peu de mauvaise humeur un peu en mode ouais frère c'est bon juste crédite la vidéo et continue c'est tout après toi tu fais ce que tu veux sur ton compte genre si t'as envie de poster autre chose si t'as envie si ça fait des sous ou quoi je dis rien je m'en fous juste sur les trucs que tu prends de moi crédite le et le gars commence à être dans un état d'esprit que j'ai pas aimé genre en mode un peu à parloter à dire ouais mais je le fais gratuit ouais mais je t'apporte des shows moi j'étais la frère écoute je vais le faire moi même maintenant d'accord je vais te striker je vais t'envoyer un strike parce que on a des contacts chez Zach il se trouve que nous avons des moyens de pression donc j'ai envoyé un petit mail à qui de dû et du coup le compte a sauté alors qu'il avait culminé à 20-25 000 abonnés plusieurs millions de vues tout ça machin sur les extraits et je vais maintenant le faire moi même donc le compte est créé il est dans la description vous pourrez trouver des extraits des petits machins tout ça si vous avez envie de vous abonner allez-y maintenant je vais le faire moi même et c'est à ce moment là que je me pose que je voulais vous raconter que j'ai été dans une situation un peu inédite pour moi et où j'étais pas schizophrène parce que le mot est compliqué mais dans un entre deux d'un côté un gars que je connais pas m'a apporté de la visibilité sur un concept que j'ai créé des centaines de milliers de vues tout ça machin de l'autre on prend quand même mon contenu et il refusait de le créditer correctement dans mon esprit j'étais là je peux plus te faire confiance en fait parce que déjà deux fois tu l'as pas fait comme la manière dont je l'ai demandé et je pense pas pour être honnête avoir demandé quelque chose d'illégitime juste le crédit de la vidéo originale oh j'ai pas demandé des watermark à Zach Nani's a bee tu vois dans toute la vidéo machin juste la description donc j'étais voilà dans cette sorte pas de schizophrénie mais d'entre deux où d'une part ça m'apporte si je le fais moi même à côté c'est pas sûr du tout que ça va marcher autant que lui il faisait je sais pas peut-être qu'il avait la bonne recette tel qui était talentueux et de l'autre avec quelqu'un qui était peu coopérant et dans le fond c'était quand même mon contenu machin donc je pense que j'étais légitime pour demander ce que je demandais donc j'ai striké et la chaîne n'existe plus et donc voilà je suis pas fier de dire que la chaîne n'existe plus ou quoi je suis pas là en mode regardez je peux faire striker les mecs ça on s'en bat les couilles c'est que j'ai envie de votre avis en fait qu'est-ce que vous auriez fait à ma place est-ce que vous auriez été là en mode c'est mon contenu tu le reprends va te faire foutre chance aux gars où vous auriez simplement laissé faire en mode bas les couilles toute exposition est bonne à prendre certains auraient fait ça ça se trouve certains ils auraient même pas parlé aux gars ils auraient laissé faire ses business même si il n'y a aucun crédit derrière machin moi j'ai essayé d'opter pour comme je l'ai dit l'entre deux bâtards en mode je te parle tu peux le faire juste crédit alors qu'il créditait pas avant et au final ça a accouché de la situation que je vous ai raconté donc voilà pour le petit pas story type mais le petit moment où on parle comme ça devant la caméra j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner à la chaîne TikTok que je viens de créer je vais poster aussi des petits extraits des fois des trucs de stream tout ça machin on va aller sur le média des millenials hashtag le live on va parler aux jeunes bon plus sérieusement je vade rien de méchant j'espère que ça vous a plu en tout cas que vous avez passé un bon moment mettez vos commentaires je lirai peut-être je répondrai à certains en top commentaire et je vous dis à la prochaine les amis bisous